Agathe a commencé à aller mal à l'âge de 21 mois. A l'âge de 21 mois, c'était d'ailleurs après une varicelle. Et je voyais que ses mains, lorsqu'elle prenait la cuillère, commençaient à faire ça. Elle avait commencé à avoir du vocabulaire à l'âge de 18 mois. Je me souviens très bien un jour où elle a dit à boire et encore. Et elle a commencé à crier et je voyais qu'elle tournait les pages d'un livre à l'envers aussi. Donc à l'âge de 21 mois, ça commençait à aller très très mal. Et on voyait que les acquis qu'elle devait faire, elle ne les faisait pas. Mais c'était ma première enfant. Et on est allé voir une généticienne qui a dit « Ah non, mais ce n'est pas un syndrome d'Angelman ». Je lui ai dit « Qu'est-ce que c'est ? » Alors on m'a répondu de façon « Hum, voilà ». Et à l'âge, Agathe était prolongée en crèche. C'était compliqué parce qu'elle criait beaucoup. Et elle a se tapé la tête. Et on voyait bien que c'était une grande souffrance. A l'âge de 4 ans, elle est rentrée en hôpital psychiatrique de jour, qui était un très très bon établissement. Parce qu'entre l'âge de 2 ans et l'âge de 4 ans, on a fréquenté les hôpitaux qui ne donnaient pas de diagnostic. A l'âge de 4 ans, donc elle rentre en hôpital de jour. Et à ce moment-là, tout le suivi a été regroupé à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, chez le professeur Ponceau en neurologie, et avec un accompagnement psychothérapeutique, personnes qui nous accompagnaient de façon psychothérapeutique une fois par mois ou tous les 15 jours. Et je me souviens très très bien sur le diagnostic que le professeur Ponceau, un jour, nous a dit, il m'a dit « Madame, on va tester peut-être sur cette pathologie qui s'appelle le syndrome de Rett ». Et j'en avais déjà entendu parler de façon très 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 bizarre par le magazine de la MGEN qui avait fait un petit article sur le syndrome de Rett sur des recherches. Sachant que le gène a été agaté en 1995. Le gène a été identifié en 1999 à Houston. Donc ça avait fait l'objet de publications et de petits articles. Donc on a fait la prise de sang, on teste. Et puis il n'y avait toujours pas de, au bout de quelques mois, pas de réponse. Je me disais c'est bon quoi. Et lors de la prochaine, la consultation suivante, qui était au mois de juillet, le professeur Ponceau dit « Ah mais c'est bizarre, on n'a pas eu la réponse là de chez Bienvenue ». Bienvenue, je le connais maintenant. Et donc il appelle « Bienvenue ». Et le lendemain, il nous appelle, c'était un 13 juillet. Et il nous dit « Venez me voir, venez nous voir ». Je me suis dit pour que ma chef de service en neurologie nous fasse venir le 14 juillet, c'est que ça doit être bien grave. Et effectivement, c'était le jour de l'annonce du diagnostic, le 14 juillet. Et Agathe avait 6 ans. C'est-à-dire qu'entre l'âge de 4 ans et l'âge de 6 ans, il y a eu une errance ce diagnostic, en fait. En tout cas, nous avons eu le diagnostic réel à l'âge de 6 ans, diagnostic génétique. À partir de là, quelque part, ça a produit une déculpabilisation. Parce qu'entre l'âge de 4 ans où Agathe était rentrée à l'hôpital de jour et l'âge de 6 ans, on avait fait beaucoup de psychothérapie, puisque cet établissement, à l'époque, était d'inspiration très psychanalytique. Et on avait passé en revue toute notre vie et toutes les causes qui auraient pu conduire à des désordres psychanalytiques. Donc, le diagnostic génétique contribue à la déculpabilisation. Et c'est un moment très important. Parce qu'on se dit à ce moment-là, ah, on n'est plus seul. Et c'est là que j'ai rejoint à ce moment-là. J'ai tout de suite pris contact avec l'Association française du syndrome de Rett. Mais en fait, entre l'âge de 4 ans et l'âge de 6 ans, quelque part, j'avais pressenti ce diagnostic parce que j'avais consulté beaucoup, beaucoup de choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501